Bonjour à tous et à tous, je vous propose un tutoriel pour une classe virtuelle avec Zoom et donc voir avec vous comment utiliser le partage d'écran et le tableau blanc pour enseigner à distance. Dans un premier temps, vous aurez accès à l'application zoom.us, soit directement en ligne, soit en ayant téléchargé l'application sur votre ordinateur. Pour ma part, j'ai fait le choix de télécharger l'application sur mon ordinateur. J'ai créé une réunion et j'ai envoyé au préalable le lien de la salle de réunion, de la salle de classe, à mes élèves. Donc je vais revenir à la salle de réunion. Je vois qu'un de mes élèves est déjà connecté. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est dans un premier temps, ce qui est à gauche ici, permet de régler vos propres paramètres concernant le micro. Voilà, donc je vous conseille micro intégré, sortie intégrée ici. Puis ici, au niveau de la vidéo, pareil, vous allez utiliser la caméra de votre ordinateur. Au cours de votre visio, vous avez le choix de vous rendre muet. Voilà, s'il y a trop d'interférences, par exemple, vous pouvez cliquer sur muet. Et puis ensuite, vous pouvez également désactiver votre vidéo. Concernant le paramétrage pour vos élèves, Zoom offre plusieurs possibilités. Pour ce faire, vous allez aller sur participants et cliquer sur le plus. Et vous voyez que plusieurs options s'offrent à vous. La première option, c'est couper le son des participants lors de leur arrivée. Donc, si vous cochez cette option-là, vous voyez que cette fenêtre s'ouvre. Et vous pouvez également choisir de donner l'autorisation à vos élèves de réactiver eux-mêmes le micro. Donc, moi, je considère que j'aurais informé les élèves sur les modalités. Donc, je leur donne l'autorisation d'activer le micro eux-mêmes lorsqu'ils voudront notamment prendre la parole. La deuxième option qui paraît intéressante, c'est sonner le carillon en cas d'entrée et de sortie. Ça vous permet comme ça de voir quels sont les élèves qui entrent lors de votre séance en visioconférence. Autoriser les participants à se renommer. Bon, moi, je l'ai décoché. Et verrouiller la réunion, je le décoche également. Alors, ce qui est intéressant sur Zoom, c'est le partage d'écran. On imagine que vous avez une classe de CP, par exemple, et donc que vous voulez faire une séance en visio sur des notions de lecture. Je veux partager avec mes élèves des documents que j'ai préalablement préparés. Donc, pour ce faire, je vais aller sur Partager l'écran. Et je vois ici que mon document se trouve dans cet encadré. Donc, je vais cliquer et partager l'écran. J'ai le choix de déplacer ici cette barrette si elle me gêne. Et également, les photos, je peux dans un premier temps les enlever ou alors les déplacer dans un endroit qui ne me gênerait pas. Voilà. Là, je m'appuie sur les documents qu'offrent les différents éditeurs. En cliquant sur l'exercice, l'exercice apparaît. Et ainsi, je vais pouvoir guider mes élèves dans la lecture des mots concernant le nouveau son. Je ferme cette fenêtre. De la même façon, je pourrais imaginer que je présente les différents exercices à mes élèves et éventuellement commencer à faire l'exercice avec eux. Donc, dans cet exercice, il faut entourer toutes les écritures de la lettre Q. Donc, je prends la main ici en cliquant sur le petit stylo. Je peux choisir la couleur. Je vais choisir par exemple la couleur verte. Je choisis soit un stylo avec une mine épaisse ou alors un stylo fin. Voilà. Et je vais donc demander aux élèves où est-ce que se trouvent les différentes écritures du Q. Donc, par exemple, ici, on va venir entourer cette lettre. L'exercice pourrait être ensuite continué en autonomie par l'élève. De la même façon, dans la méthode qui m'a mis là, voilà, il y a le mécano des lettres qui peut être intéressant de travailler avec les élèves par petits groupes à distance. La deuxième chose que je trouvais intéressante à vous présenter, donc je vais arrêter le partage d'écran. Je vais revenir sur partager l'écran et puis on va pouvoir venir utiliser le tableau blanc. De la même façon, donc le tableau blanc que je mets ici en grand, je peux déplacer ma barre ici et celle-ci ici. Alors, le tableau blanc est intéressant. Je vais pouvoir venir tracer des lettres. Si je veux par exemple expliciter aux élèves le tracé d'une lettre, donc avec ma souris ou avec le pad de votre ordinateur, vous allez pouvoir expliciter le tracé d'une lettre. Vous pouvez également tracer des zones de texte. Si par exemple, vous n'avez pas accès à des livres numériques, à des livres numérisés, pardon, vous allez pouvoir, donc, au préalable, moi ici, j'ai préparé sur un document type .doc la lecture que je voulais mener avec mes élèves. Je le copie, je viens ici, je vais copier la lecture. Voilà, donc je vais venir copier dans la zone de texte les mots que je souhaite lire avec mes élèves. En cliquant sur sélectionner, je vais pouvoir sélectionner ma zone de texte et l'agrandir et la déplacer. Je vais pouvoir venir gommer, par exemple, ce que j'ai fait au préalable, qui n'a pas d'intérêt ici, par rapport à ce que je veux faire lire à mes élèves. Voilà, et ce qui est aussi intéressant, c'est le pointeur, ici, qui permet, donc j'ai cliqué sur projecteur, voilà, qui permet d'aider l'élève, d'accompagner l'élève dans la lecture du mot. Lorsque j'ai terminé, j'arrête le partage, je reviens avec mes élèves. Voilà, et là, de nouveau, je suis en salle de visioconférence. Si je veux donner, donc, la parole pendant toutes ces activités à mes élèves, bien évidemment, ici, je vais demander à l'élève, je vais rétablir le son. Alors là, je vais l'enlever, parce que comme nous sommes dans la même pièce, ça va être compliqué. Donc, du coup, je réactive son son, de façon à ce que l'élève, bien évidemment, puisse s'exprimer lors de la visioconférence. Alors, dernière information concernant éventuellement des élèves qui n'auraient pas pu se connecter à votre classe virtuelle. Donc, vous avez une fonction, ici, enregistrer. Et en cliquant sur enregistrer, vous voyez ici, en haut à gauche, en cours d'enregistrement. Donc, cela vous permettra d'enregistrer, ainsi, toute votre classe virtuelle. Quand vous vous adresserez à vos élèves, quand vous utiliserez un document partagé, comme votre livre numérisé, ou bien le tableau blanc, tout sera enregistré. Et donc, à la fin de la réunion, donc, vous allez arrêter votre enregistrement, finir la réunion, finir, mettre fin à la réunion pour tous, et vous voyez ainsi, convertir l'enregistrement de la réunion. Dans mes documents, vous avez un dossier qui s'appelle Zoom. Voilà. Et donc, je vois ici apparaître l'enregistrement de votre classe virtuelle. Vous n'avez plus qu'à envoyer ce fichier .mp4 aux élèves concernés. J'espère que ce petit tuto vous donnera des pistes intéressantes. Je me tiens à votre disposition, n'hésitez pas. Beaucoup de courage à vous tous et à vous toutes. Et je vous dis à très, très vite. À bientôt. Merci beaucoup Esteban pour ton aide. Merci. Merci à vous.